Un jour, un soir, nous avons entendu des coups de sifflet partout, des appels, mais dans un affolement qui n'était pas habituel. Et nous nous sommes demandés ce qui se passait. On a entendu, on évacue le camp, on évacue le camp. À ce moment-là, nous sommes allés, il n'y a pas eu de distribution de nourriture, nous sommes allés à l'endroit où les pains étaient emmagasinés. C'était à peu près la seule nourriture. Seulement, alors là, c'était la foire d'Empoigne. C'était les plus forts qui s'emparaient des pains de la boulangerie, qui prenaient trois ou quatre pains. Et nous, on s'est trouvés sans le moindre quignon de pain, on n'avait rien du tout. Et ils ont commencé à former des colonnes, mais c'était un peu désordonné. Et sur le coup, on aurait presque pu éviter le départ. Et on a failli se cacher. On a failli se cacher, Simone et moi, dans un bloc, en se disant... Et puis, des gens nous ont dit, non, vous avez tort, parce qu'ils vont certainement mitrailler tout le monde, tous les gens qui restent dans le camp. Ils vont certainement brûler. Il ne faut pas rester. Et vous voyez, il n'y a que les infirmes et les malades qui restent. Et vous risquez encore plus. Alors, on a hésité pour se dire, bon, ils ont peut-être raison, il faut suivre. Et ça se passait à la tombée de la nuit. Et alors là, a commencé une marche épouvantable, dans le froid, dans une hauteur de neige épaisse, des talus de neige tout le monde. Et on marchait, on marchait, on marchait. On n'avait rien à manger. On crevait de froid. On avait une petite couverture sur le dos. Et ça a duré, je ne sais pas, un jour, une nuit. Et tous les gens qui ne pouvaient pas avancer étaient abattus d'une balle. On les voyait, ils n'étaient pas décomposés, parce qu'il faisait tellement froid. Ils étaient agrippés le long des talus sur la route. C'était plus possible, quoi. Et alors, on continuait, on continuait. Et puis moi, je sais qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Vraiment, j'en pouvais plus. J'avais perdu de vue ma camarade Simone, qui devait se trouver un peu plus loin. Je me trouvais au milieu de gens qui étaient étrangers, qui ne parlaient pas français. Puis je me suis dit, à quoi bon ? Et vraiment, j'avais envie de m'arrêter. Et puis, je ne sais pas si la Providence existe, mais à ce moment-là, il y a eu une voix en français. C'était une Belge qui m'a dit, écoute, continue à marcher. Tu vois, là-bas, il y a une lumière, on va s'arrêter là-bas. Et j'ai continué. Mais j'allais vraiment m'arrêter à ce moment-là. Et puis, bon, alors à ce moment-là, c'est reparti. Et j'ai marché encore pendant, je ne sais pas, je crois que ça a duré deux jours, cette marche épouvantable, sans rien. Et on est arrivé au bout du compte pour être entassé dans des wagons à bestiaux, pas couverts cette fois-ci, complètement des plateformes. On était très nombreux, toujours sans avoir rien mangé ni bu. Et je pense que ça a duré encore, je ne sais pas, peut-être une journée et demie. Et on s'est retrouvés à Ravensbruck à ce moment-là. Et alors à Ravensbruck, à l'arrivée, bon, alors on a trouvé quelques Françaises qui nous ont un peu réconfortés, des Françaises de la Résistance, qui nous ont un peu aidés, qui nous ont donné un petit peu à manger. Enfin, c'était très désorganisé quand même à ce moment-là. Et nous ne sommes pas restés à Ravensbruck même, mais on nous a envoyés dans un camp qui est une dépendance de Ravensbruck, qui s'appelle Malchaux. Et normalement, c'était un camp qui dépendait d'une usine de munitions, mais je pense que l'usine était arrêtée. Et en fin de compte, on était entreposés dans ce camp, parce qu'on ne travaillait pas. On était dans des baraquements. C'était, ils étaient toujours aussi acharnés après nous, bon, ils nous battaient, mais ça paraissait moins organisé que Birkenau ou Auschwitz. Et là, on a dû arriver, on est partis en janvier, on est fin janvier, je ne sais pas, enfin, c'était... Et nous sommes restés finalement à vivre, à vivre mal, toujours dans cette continuité de l'horreur, mais il n'y avait pas de sélection, là. Il n'y avait pas de chambre à gaz, je ne pense pas. Il devait y en avoir à Ravensbruck, mais enfin, là, dans ce camp, on n'entendait pas parler. Et on ne mangeait pas, on mangeait, enfin, aussi mal que ça continuait toujours, la même vieille souple. Mais, bon, on vivotait sans travailler. Et on s'était trouvés dans... avec quelques Françaises. Il y avait une jeune Italienne, il y avait 3-4 Françaises, Simone était avec moi. Et on a continué à vivre, à vivre, à vivoter, jusqu'au début du printemps de... Mais l'hiver durait quand même, là-bas, parce qu'on était fin mars, il y avait toujours de la neige, c'était toujours froid et dur. Et on a commencé, à cette époque-là, une fois, à voir une voiture de la Croix-Rouge. Et on a été étonnés, on s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne paraît pas normal, on pensait que c'était faux, enfin, que c'était encore une femme quelconque. En fin de compte, on nous a dit que c'était vraiment une voiture de la Croix-Rouge. Et puis, ça s'est arrêté là, et c'est passé de longs jours, on n'a pas eu de nouvelles du tout. Et puis, un beau jour, malgré tout, il y a eu de nouveau, encore un affolement général. Et on a dit, allez, évacuation du camp, évacuation... À ce moment-là, on commençait déjà à attendre, quand même, des coups de canon, des bombardements. C'était toujours les Russes qui approchaient. Et, bon, alors, on est partis, bien, alors là, en colonne assez désordonnée. On voyait que les Allemands commençaient à avoir vraiment peur pour eux-mêmes. Ils étaient quand même armés, ils nous suivaient, mais on les sentait quand même déstabilisés, complètement déstabilisés. Mais on avait quand même peur, on a marché, marché, on a traversé des bois, on nous disait, ils vont nous fusiller dans les bois, c'est pas possible de... Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on marchait, il y avait aussi des populations allemandes qui commençaient un exode, comme celui que nous avions eu, nous, en 40. C'est-à-dire, ils avaient peur de l'envahisseur russe, et ceux qui avaient des voitures ou des charrettes mettaient leurs biens les plus précieux et commençaient à fuir. Alors, il y avait à la fois ces colonnes avec des prisonniers, des déportés, des civils, enfin, tout ça un peu mélangé, assez désorganisé. Et un jour, on s'est arrêté, ils ont dû nous faire une petite distribution quand même de pain noir. On était dans un bois. Et avec Simone, on s'est dit, écoute, on va essayer de lâcher la colonne. On s'est caché derrière un buisson et on les a laissés partir. Seulement, nous ne connaissions ni l'une ni l'autre un mot d'allemand. On n'avait rien, on était... Alors, effectivement, notre colonne est partie. Bon, il y en a d'autres qui sont passées. Mais on est resté là, caché un moment. Et puis après, on s'est un peu mêlés à la foule. Et puis, on a vu... On ne savait pas quoi faire. On était partis, mais... À un moment donné, on est passés dans un village. On a vu des gens qui quittaient leur maison. Qui partaient avec une charrette, qui fermaient leur maison, qui partaient. On s'est dit, on mourait de faim, de sommeil. On a attendu qu'ils partent. On a cassé un carreau. On est rentrés dans la maison et on s'est couché et on s'est endormis. Comme des masses, parce qu'on n'en pouvait plus. On a trouvé des lits, des couettes. On s'est mis dedans et on s'est endormis toutes les deux. Et puis, tout d'un coup, on était réveillés. Ça devait être le petit matin par des bruits terribles. Des vaisselles qu'on cassait. On a eu une peur folle. On s'est dit, ça y est, c'est les Allemands qui reviennent. Ils vont nous fusiller. Et puis, on n'a pas bougé. On est restés dans cette chambre. Et, bon, les bruits sont partis. On n'a plus rien entendu. Et de nouveau, il y a une nouvelle vague. Et alors, de nouveau, des cris, des bruits. Et puis, rentrent dans notre chambre des soldats. On a reconnu que ce n'étaient pas des Allemands. C'étaient des Russes. Mais des Russes qui semblaient assez sauvages, qui ne parlaient pas. Alors, on a commencé à leur montrer les numéros, pour leur dire, on n'est pas des Allemands. On est des déportés. Au début, ils ne comprenaient pas très bien. Après, ils ont eu l'air de comprendre. Puis, ils ont laissé là. Et ils sont partis de nouveau. Et après, est arrivée une troisième vague encore de Russes. Alors, c'était les Russes de choc. Des gens qui ne paraissaient pas très, très civilisés. Alors, à ce moment-là, sont arrivés aussi. Alors, nous, c'était déjà dans la journée. Des prisonniers français qui étaient libérés d'un camp, qui sont installés dans cette maison. Et des déportés français qui venaient de Dora ou je ne sais où. Enfin, il y a eu beaucoup de monde. Plus ces Russes. Bon, alors, ces Français leur demandaient. « Bon, on n'a pas de nourriture. C'est ce qu'il faut faire. » Ils ont montré les vaches dans les champs en disant « Vous n'avez qu'à les tuer. » Puis, c'est tout. Puis, ils sont partis.